Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit les émotions de Gaston. Je n'arrive pas à dormir. Ce soir, Gaston n'arrive pas à s'endormir. Il est fatigué. Pourtant, il tourne et tourne dans son lit. On dirait qu'il lui manque quelque chose. Découvre comment il va trouver le sommeil. Une aventure de Gaston plus un exercice de respiration égale une bonne nuit. Je n'arrive pas à dormir. Voici Gaston, une petite licorne comme toutes les autres, ou presque. Parfois, Gaston est content. Parfois, il n'est pas content. Parfois, il est heureux. Parfois, il est en colère. Parfois, il boude. Ce sont des émotions. Et Gaston, il ressent toutes sortes d'émotions, comme toi. Mais Gaston a quelque chose de magique. Sa crinière. Quand tout va bien, sa chevelure prend les couleurs de l'arc-en-ciel. Sinon, elle change de couleur en fonction de ses émotions. Comment se sent Gaston en ce moment ? Assez bien. Gaston se sent bien, mais quelque chose l'ennuie. Il va nous expliquer pourquoi. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui ? Pourquoi Gaston ne se sent pas parfaitement bien ? Ce soir, la lune brille dans le ciel et les étoiles scintillent. Confortablement installée dans son lit, Gaston écoute l'histoire que lui raconte maman. Puis, elle lui fait un gros bisou. Bonne nuit, mon chéri. Chuchote maman. Oh ! Gaston sent que ça ne va pas. Il lui manque quelque chose pour s'endormir sereinement. Maman ! Papa ! Il est où, mon toutou ? Papa le lui apporte aussitôt. Bonne nuit, mon Gaston. Ah ! C'est bien mieux comme ça. Gaston se blottit contre Doudou. Il tourne et se retourne dans son lit. Mais il n'arrive pas à s'endormir. Et s'il buvait un peu d'eau ? Gaston se lève et demande. Maman ! Papa ! Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Voilà ! Gaston n'a plus soif. Il se recouche et ferme les yeux. Zut ! Il ne trouve toujours pas le sommeil. Quelque chose doit sûrement le gêner. Mais oui ! Après avoir bu autant d'eau, Gaston a envie de faire pipi. Ouf ! Ça va mieux. Gaston retrouve son lit douillet et ferme à nouveau les yeux. Doudou ! murmure-t-il. Tu dors ! Et vous, monsieur lapin ? Gaston ! Maintenant, tu dors ! Lui dit maman. Gaston n'est pas content. Il ne veut pas exprès d'être encore éveillé. Gaston est de bonne volonté. Mais malgré ses efforts, il n'arrive pas à s'endormir. Pourtant, il est fatigué. Et si au lieu d'attendre le sommeil, on allait le chercher avec une plume magique, grâce à un mouvement de respiration ? Toi aussi ! Quand tu sens que tu as du mal à t'endormir, tu peux faire ce mouvement. Mouvement de respiration pour trouver le sommeil. 1. Gaston ferme les yeux. Il respire calmement et imagine une jolie plume qui va déposer sur lui de la poudre d'étoile. Dès que cette poudre magique touchera une partie de son corps, celle-ci s'endormira. 2. Gaston respire et imagine la plume déposant de la poudre d'étoile du haut de sa tête jusqu'au menton. 3. Gaston respire et voit la plume couvrir ses bras de poudre de sommeil. Des épaules jusqu'au bout des mains. 4. Gaston respire et pense à sa plume brillante déposant de la poudre sur son ventre puis sur son dos. 5. Gaston respire et imagine enfin la plume semant de la poudre d'étoile jusqu'à la pointe de ses pieds. Gaston continue de respirer tranquillement. Petit à petit, son corps se relâche. Il faut bien 5 respirations pour couvrir le corps de Gaston de poudre d'étoile et l'endormir de la tête aux pieds. Gaston se sent calme et détendu, scintillant comme la lune et les étoiles. Gaston a retrouvé ses couleurs arc-en-ciel et s'endort paisiblement. Toute la maison est tranquille. Si toi aussi tu as laissé la plume magique te couvrir de poudre d'étoile, tu vas t'endormir sereinement et passer une belle et douce nuit. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501